Les origines des thérapies remontent à la plus haute antiquité. Les maladies existent depuis des temps immémoriaux. C'est ce qui a toujours incité des personnes initiées ou intuitives, mais aussi observateurs, à les étudier et à mettre au point des techniques et des remèdes permettant de les guérir ou de les soulager. Avant de poursuivre, une précision s'impose. Minimiser ou rejeter les progrès que la science a permis de réaliser dans le domaine de la santé seraient de nature fallacieuse. Ne pas recollettre que les recherches ont contribué à sauver des vies humaines et à soulager la souffrance reviendrait à faire preuve de l'ignorance la plus totale et du fanatisme le plus extrême. Espérons simplement que la médecine ne sera pas un jour victime de conceptions souvent matérialistes et commerciales et qu'elle acceptera, dans un avenir proche, de tenir compte de ce que les guérisseurs peuvent leur apporter dans le domaine de la guérison idéal et de la recherche médicale sera atteint lorsque la science tiendra compte du ressenti et de l'intuition et qu'ils mettront avec les guérisseurs ce qu'ils ont de meilleurs en commun pour préserver le bien-être des patients. Parmi les points qu'il est essentiel et qu'il faut examiner lorsque l'on s'intéresse au fonctionnement de l'organisme, il en est deux qui doivent principalement attirer notre attention. Le premier concerne la conservation de la santé et le deuxième la préservation pour éviter la maladie. A priori, il tombe sous le sens que la maladie correspond à un dysfonctionnement physique. Cependant, un tel constat à lui seul ne permet pas d'appréhender les causes qui aboutissent à l'apparition d'un état maladif. D'autres dimensions sont en cause telles que la dimension psychique et énergétique. Il est important de retenir la chose suivante. La façon de nous comporter sur les plans physiques, mentaux, et nous pourrions ajouter spirituels ou philosophiques, peut créer un contexte vibratoire négatif qui, de toute évidence, entraîne à plus ou moins long terme l'apparition de certaines maladies. Les automatismes et les règles de pensée que nous adoptons font ce que nous sommes et ce que nous deviendrons. Parallèlement à cela, il est important de savoir que l'application d'un certain nombre de méthodes curatives naturelles, intuitives, instinctives et énergétiques, peuvent être mises en œuvre pour rétablir la santé ou soulager certaines maladies. Cependant, n'en déduisons pas que nous pouvons nous passer de l'aide médicale à chaque fois que nous sommes affectés par une maladie. Un peu de discernement doit nous permettre de comprendre que certains troubles nécessitent l'usage de traitements médicaux appropriés et, parfois, le recours à la chirurgie. Nous pouvons résumer ce qui précède de la manière suivante. Le déséquilibre du corps psychique et énergétique est la cause ou une cause importante de souffrance qui, finalement, sera toujours ou aura toujours une répercussion sur le corps physique. Les maladies n'ont pas systématiquement leur origine dans l'action des microbes, des virus et, encore moins, dans celle des mauvais esprits. Très souvent, elles sont non seulement l'expression d'un non-respect individuel et collectif que nous commettons envers les lois naturelles ou les lois cosmiques, mais aussi le résultat de notre incapacité à nous maintenir en harmonie avec ces lois naturelles qui oeuvrent en nous et dans notre propre environnement. Alors, toute méthode thérapeutique, qui, aussi efficace soit-elle, qui ne tient pas compte de la dimension psychique et énergétique de l'homme, reste incomplète. Si nous abordons ou si nous adoptons une hygiène de vie convenable, sur les trois plans physique, philosophique et psychique, nous minimisons les risques de mal-être et de maladie. Du point de vue énergétique, tout dysfonctionnement physique a sa source dans un dérèglement vibratoire, soit une mauvaise circulation des énergies vitales dans les méridiens, soit un dérèglement vibratoire du corps éthérique. Les causes peuvent être mentales, psychiques ou atteintes extérieures. En règle générale, ces dysfonctionnements résultent d'attitudes qui ne sont plus en harmonie avec les lois naturelles. Nous allons aborder un chapitre particulier. Selon l'enseigne tradition chinoise, le corps est parcouru dans son intégralité par des canaux d'énergie vitale, horizontalement et verticalement. Cette énergie vitalise le corps et est ensuite évacuée. Elle pénètre dans l'organisme par diverses sources, respiration, boisson et nourriture que nous absorbons, mais aussi par d'autres points tels que les glandes endocrines, pour ne citer que ceci. Le plus ancien livre médical japonais, Lin Shing-ho, édité en 984 par Yasuyori Danda, dit que le Do-Hing, le Do-Hing est une méthode de massage ancestral, sert à faire sortir le mauvais Chi ou force vitale et à faire entrer le Bon-Chi dans le corps. Autrement dit, si l'énergie circule mal dans un méridien, les organes liés à ce canal risquent de ne pas fonctionner convenablement. Il est donc nécessaire d'extraire les énergies nocives pour les remplacer par de l'énergie non-viciée. Souvent, ces énergies insalubres se retrouvent sous forme de petites boules au kyste énergétique que les masseurs connaissent bien. sont des énergies, – Sous-titrage FR 2021